...nationale, donc c'est une très belle route car on va suivre, on va allonger la mer. Vous auriez l'opportunité aussi de voir, de gérer un coup d'œil aussi à la nature crétoise. Donc la Crète étant bien sûr une des îles méditerranéennes, partage évidemment quelques caractéristiques de sa beauté naturelle avec les grandes îles méditerranéennes, comme la Corse, beaucoup de gens nous disent que ça le rassemble un petit peu à la Corse, à la Cécile, etc. Donc il y a une richesse naturelle très très intéressante. Et bien sûr, grâce à sa position stratégique dans la Méditerranée orientale, si vous allez le réfléchir un peu, si vous avez déjà jeté un coup d'œil sur la carte, il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde qui se trouvent entre trois continents différents. Donc c'était toujours un passage de civilisation, de culture. Donc ce n'est pas par hasard que sur cette île, nous avons le développement, la naissance, on peut dire, de la première civilisation occidentale européenne, ce qu'on appelle comme la civilisation minoenne. Donc en commençant à peu près l'histoire autour de la fin du 7e millénaire avant Jésus-Christ, vous comprenez que c'est une île qui a une histoire très très riche. Beaucoup de civilisations se sont rencontrées ici, les indigènes bien sûr, les minoens, les grecs, les romains, les arabes. C'était toujours un point de rencontre, quelquefois de conflits, quelquefois bien sûr de l'amour de toutes les civilisations en fait, qui se sont voisinant autour de la méditerranée. L'isola di Creta a une position importantissime, une position stratégique, comme ça, vers les siècles. C'erano beaucoup qui qui sont venusés ici. Primaient les romains, après la décadence du siècle antique grec, parce que c'est aussi dans l'époque classique. La zone était développée avec beaucoup d'autres cittaux antiques. C'est-à-dire que 100, selon l'Omero, c'erano les cittaux principaux dans l'isola de Creta, 40 environ environnés durant les scaves. Et après la décadence, après la mort d'Alessandro Romagnus, nous avons le période romaine, qui est venus dans le 1e siècle avant de C.C. Et après les romains, les arabes, les venezues. L'occupation venezienne est un période important pour la historie cretésie. Le période bizantinien est aussi important dans l'isola. Nous avons deux différents périodes. Nous parlons du période bizantinien, surtout de la Chieuse, quand nous visitons aussi la Chieuse, mais il période venezienne est de 400 ans, dans l'isola de Creta. En poche parole, tous les grands imperieux voulaient avoir toute la Grèce et aussi l'isola de Creta, parce que toute la Grèce se trouve au centre du Mediterranéen, entre trois continents, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc, c'est une très importante position pour tous les grands imperieux. L'autre période difficile, c'était la Seconde Guerre mondiale, avec les tedesques et la Chieuse de Creta. C'était important pour la histoire de l'Europe, parce que Hitler était en retard pour aller vers l'Asie minore, de l'Asie minore, c'est aussi important pour l'Asie minore, pour non seulement la histoire grecque, mais la histoire de l'Europe. C'est une zone aussi très fertile, nous avons monté grandi, nous avons monté des zones avec monté, quatre monté, c'est un monté, c'est un monté très important pour l'Asie minore, mais nous avons deux pianures grandes et plus petites, qui font l'isola aujourd'hui important pour l'économie grecque. Donc, maintenant on est sur la Nationale. Je trouve que c'est important un peu de comprendre la géographie et la géomorphologie des endroits qu'on visite, on sait qu'on peut nous mettre plus facilement dans l'histoire. Donc, si vous avez déjà vu la carte, la Creta, c'est une île oblongue, d'accord, orientée de l'ouest à l'est. Il y en a de très grandes masses montagneuses qui les caractérisent. Imaginez que le 80% de l'île, c'est que de montagnes, de montagnes qui dépassent le 2000 mètres d'altitude. La plus grande montagne, bien sûr, de l'île, c'est la montagne qu'on appelle comme Psiloritis ou Ida, si vous le connaissez déjà par les monts croisés, qui culmine à 2456 mètres. En route vers l'est maintenant, et déjà devant, on peut les apercevoir, si on peut brumer, on les voit, nous avons la chaîne des montagnes de la Syrie ou de Dictée, qu'on va les traverser en fait, en allant vers l'est. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, à l'ouest, nous avons la plus grande masse montagneuse, que ce sont les montagnes blanches. au sud de ces montagnes, à l'ouest de Crète, il y en a quelques fameuses gorges de Samaria, que probablement vous avez entendu, qui sont les gorges les plus longues d'Europe, 18 kilomètres de longueur. Donc, vous comprenez que la géomorphologie de l'endroit, bien sûr, dessine son histoire aussi en même temps. Donc ici, malgré que nous désillondons, on n'a plus des montagnards, bien sûr, pour longtemps, le revenu principal de l'île, c'était à la base du secteur primaire, soit de l'élevage, soit de l'agriculture. Au sud de Crète, il y en a une de plus grande plaine, en fait, de l'île, la plaine de Messara, qui fournit aux aliments, en fait, pas seulement l'île, mais aussi la capitale du pays, Athènes. Imaginez qu'Athènes, les sources ont fait de la nourriture des Athéniens, c'est la plaine de Fébas, au nord, et bien sûr, l'île de Crète. De l'autre côté, bien sûr, maintenant, vous comprenez que la Crète, c'est une destination la plus fameuse, en fait, touristique. Donc, nous avons des millions de visiteurs à chaque été qui viennent pour, soit pour profiter de belles plages de l'île, soit pour profiter de plusieurs randos qu'on peut faire sur les montagnes, à jeter un coup d'œil aussi sur la vie plus traditionnelle qu'on peut encore rencontrer sur les villages des montagnes crétoises. Et bien sûr, c'est un petit paradis pour les botanistes, les botanologues et les gens qui s'intéressent à la nature. Imaginez que la Crète a la biodiversité, la plus riche d'Europe, après l'Espagne. Numéro un, c'est l'Espagne, avec la biodiversité la plus riche, en espèces différentes, ça veut dire de plantes et de herbes. Deuxième, c'est l'île de Crète, avec plus de 200 espèces pandémiques de plantes et de herbes.